En 1956, les premières abeilles tueuses furent acheminées depuis leur Afrique natale jusqu'en Amérique du Sud. Une fois sur place, ces abeilles africaines commencèrent à se reproduire et devinrent rapidement l'espèce dominante, tuant des centaines de personnes sur le continent sud-américain. Toutes les tentatives pour venir à bout de ce fléau mortel se sont soldées par des échecs. Les abeilles tueuses ont continué de se multiplier jusqu'au Texas et en Californie. Certains experts pensent que d'ici l'an 2000, elles auront envahi la plupart, voire la totalité des états du territoire nord-américain. L'histoire qui va suivre pourrait très bien être vraie. C'est pour en vrai. Voiture 2, appelle centrale. Je vous écoute, Lamar. Dites-moi tout. Je suis sur la G au kilomètre 20, là où il y a la ferme en ruine. On dirait qu'elle est squattée par des saisonniers mexicains. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille les déloger. Un petit coup de vent et la baraque risque de leur tomber sur la tête. D'accord, voiture 2, un défi. C'est parti. C'est la police, il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Quellez-vous là-dedans, officier de police Lamarre ? On ouvre les yeux, on se lève et on se tire. C'est très dangereux de dormir dans cette vieille bicoque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Et ça vous fait pas peur ? Non, ça fait pas mal d'années qu'elles sont dans le coin. J'ai été à un séminaire à l'université de San Diego, il y a environ deux ans. Si on sait bien s'y prendre avec les abeilles africaines, elles vous fichent la paix. Quand il s'agit de défendre leur territoire, elles sont plus agressives que nos abeilles européennes. Par exemple, si elles sentent un grand danger, ou si vous vous en prenez à leur ruche, elles vous attaqueront immédiatement, et en bien plus grand nombre que les abeilles européennes. Avec dix fois plus de rage. Et vous n'êtes pas inquiet ? Non. Est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a, papa ? Elles sont énervées. Jamais je ne les ai vues énervées comme ça. Ça leur passera. Je ne suis pas rassuré. Vas-y, Carstine, en voilà ! En route à droite, espèce de débile ! En route à droite, espèce de débile ! En route à droite, espèce de débile ! Sous-titrage ST' 501 ... Il y a un truc qui me chatouille. Ça me chatouille, j'en ai marre. Oui, moi aussi. Des abeilles, il y en a partout. Oh merde ! Et d'où elles sortent ? On s'en fout, démarre ! Démarre ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est ma fille, Chad. Elle était partie faire un tour avec Trévis et sur le chemin du retour, un camion les a heurtés de plein fouet ! Je pense que ce salaud de routier n'a même pas une égratignure, c'est pas juste. Il le paie à chair. Je veux que vous le poursuiviez pour homicide, lui et sa compagnie. Attendons d'abord les conclusions de l'enquête. Personnellement, je vous conseillerais de ne pas faire une fixation sur ce routier, il n'y a pas de preuves. Vous devriez rentrer chez vous. Chad, assurez-vous que ce fumier soit jeté en prison. Le périsse n'était pas la faute du routier. Comment ça, pas sa faute ? Je viens d'examiner leur corps, tous deux portent des marques des gratinures. Sur les jambes, le cou, la tête. Ces écorchures n'ont pas été causées par l'accident, ils se les sont faites eux-mêmes avec leurs ongles. Mais ça n'a aucun sens, mon sang ! À mon avis, Trévis ne faisait pas attention à la route. Je pense que votre fille et lui essayaient d'échapper à des agresseurs. Qu'est-ce que vous racontez ? Des agresseurs de quel genre ? Arrête, c'est pas ça qui fera revenir Kirsten et Trévis. Trévis était le mec le plus cool de l'école. J'étais son ami, il me parlait. On partait en virer, lui et moi. Ces putains d'abeilles l'ont tué, saleté. Trévis méritait vraiment pas de mourir. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour tuer les abeilles ? On dirait, je sais pas moi, une sorte de détergent. C'est tout simplement de l'eau savonneuse. Ça leur bouche les porcs et elles meurent suffoquées. Viens, Josh. Dis bonjour à monsieur et à madame Ingram. Salut, Josh. Comment ça va, Josh ? Excusez-le, il est un tout petit peu grognon. Ça l'emballe pas trop que je me remarie. Est-ce que vous connaissiez les deux jeunes qui sont morts ? Kirsten était une copine d'école de notre fille aînée. Moi, je connaissais bien Trévis. Il jouait dans l'équipe de football. Salut. Chad, Karen, je vous présente ma fiancée, Linda. Bonjour. Enchantée. Enchantée, Linda. Moi de même. Josh, tu veux qu'on aille acheter une glace ou une limonade ? Non. Bon, j'y vais. Ken nous a dit que vous veniez de San Francisco. Oui, c'est là-bas que Ken et moi, nous nous sommes connus chez des amis. Les pièges que j'ai installés ne nous ont rien appris de nouveau. Il s'agit peut-être d'une colonie isolée. Écoutez-moi, ça fait au moins 18 mois que vous nous envoyez des rapports d'alerte. Vous faites ça par principe ou parce qu'il y a un vrai danger ? Il y a une invasion d'abeilles tueuses à Pétone. Les autres colonies vont sans doute les suivre là-bas. Écoutez, je suis le maire de cette ville. Des tas de gens viennent me voir et me harcèlent de questions. Alors dites-moi quelles sont les mesures que je dois prendre. Deux adolescents viennent de mourir. Les pièges que vous avez installés devraient suffire. Tous vos apiculteurs doivent vérifier s'ils n'ont pas de rennes africaines et s'ils en ont, les remplacer. Les écoles doivent mettre en place des exercices d'alerte. Vous êtes sérieux ? Oui, il y en a dans la plupart des écoles de Californie. Vous pouvez commander les manuels d'instruction directement au département d'apiculture du ministère de l'agriculture. Mettez-les bien en vue dans les lieux publics, comme ça les gens n'auront qu'à se servir. C'est tout ? Il s'agit là du programme officiel anti-abeilles africaines mis au point par le gouvernement. Si jamais vous trouvez d'autres colonies comme celle-là, prévenez-nous. On est là pour vous aider. Eh bien ? Tu veux connaître les toutes dernières nouvelles ? Je viens d'apprendre que les abeilles tueuses, quand elles arrivent quelque part, commencent par s'accoupler avec les abeilles du coin et que très vite elles deviennent l'espèce dominante. C'est fabuleux, non ? On devrait peut-être tuer toutes les abeilles et reprendre l'élevage à zéro ? Impossible. Nous avons trop besoin des abeilles. 80% des repas consommés par les Américains dépendent plus ou moins de la pollinisation, c'est-à-dire du travail des abeilles. Les abeilles domestiques aux USA pollinisent annuellement pour 10 milliards de dollars de cultures agricoles. C'est étonnant, hein ? Bravo, mes beautés. Vous servez bien la patrie. À leur moment perdu, elles produisent également pour 200 millions de dollars de miel. Qui êtes-vous ? Un pauvre observateur solitaire. Je m'appelle Beauchamp. Maurice Taylor Beauchamp, mais j'ignore pourquoi. Mes amis, ont l'habitude de m'appeler Maya. Oh ! Si vous voulez rester éveillé, ça vaut toutes les tasses de café. Non, attendez. Merci, chérie. La variété d'abeilles domestiques la plus courante dans ce pays porte le nom d'Apis mellifera. Les abeilles africaines portent le nom d'Apis mellifera scutelletta. Je ne sais pas pourquoi, mais elles me font penser à West Side Story. Vous savez, les jets contre les sharks. Je les verrais bien chanter I wanna live in America. Vous travaillez pour qui, au juste ? Parfois, pour l'instant, comme on dit, je ne travaille pour personne. Les spécialistes n'aimaient pas trop mes idées sur certaines questions. Mais j'ai roulé ma bosse, vous savez, Amérique du Sud, Ghana, Japon. Et pourquoi vous êtes resté, je veux dire, sur la nationale ? Pourquoi vous n'êtes pas parti avec les autres ? Parce que je pense que vos ennuis avec les abeilles vont empirer. Vous n'avez encore rien vu. Les abeilles ont toutes une colonie mère. Il arrive que des essaims quittent la colonie mère pour aller à la conquête d'un nouveau territoire. Ces migrations sont souvent épuisantes et longues. Alors, elles se goinfrent de miel pour tenir le coup. Elles font le plein, quoi. Les abeilles que j'ai observées sur la nationale étaient encore grasses et repues, ce qui veut dire qu'elles ne viennent pas très loin et qu'elles n'ont pas beaucoup voyagé. On peut en déduire, par conséquent, qu'elles viennent à peine de quitter la colonie mère et que celle-ci est tout près. Ça fait plus de 20 ans que j'élève des abeilles, juste pour le plaisir. Moi, je dis que vos abeilles tueuses, ça n'existe pas. C'est vous, le commandant. Si vous voulez, ignorez le phare et continuez de mener votre navire vers le récif. Pourquoi pas ? À votre aise. Vous m'avez l'air bien bâti. Vous auriez sans doute des chances de survivre à une grosse attaque. Mais c'est pas sûr. Parce que vous pourriez très bien faire partie de ces infortunés qui sont allergiques aux piqûres. Les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées sont particulièrement menacées. Cinq piqûres d'abeilles et boum, c'est la crise d'anaphylaxie. Souffle court, chute de la pression artérielle, jusqu'au moment où toutes les fonctions circulatoires et respiratoires cessent pour le compte. Vous pourriez me passer le poivre, s'il vous plaît ? Et tout ça à cause d'une petite piqûre d'abeille ? Vous voulez rire ? Est-ce que vous connaissez le mécanisme d'une piqûre d'abeille très chère ? Le dard se compose d'une paire de lames barbelées et pointues entourées de plaques protectrices blindées et d'une couche de muscles, le tout étant rattaché à un sac qui ne contient rien d'autre que du venin. Lorsqu'une abeille vous pique, ces deux lames barbelées et insérées cisaillent votre chair et s'enfoncent dedans. Ça, vous le sentez immédiatement, mais c'est loin de s'arrêter là. Après, ça continue. Tout d'abord, vous avez ces maudites lames barbelées qui creusent la chair et qui s'enracinent. Résultat, lorsque l'abeille s'envole, le dard reste solidement ancré dans la chair telle une flèche. L'abeille est partie depuis longtemps, mais le dard continue d'agir. Il continue de frémir et vibrer. Il continue de pomper son poison, son venin dans votre système circulatoire. Est-ce que ça va s'arrêter là ? La réponse est non. Car le dard déclenche également un signal olfactif destiné aux autres abeilles. Pour leur permettre d'identifier l'ennemi, résultat, de plus en plus d'abeilles viennent d'injecter leur venin. La pauvre victime souffre, le martyr, ça fait mal ! Oh, la douleur est insoutenable et à force d'affluer dans le sang, le venin atteindra un taux de toxicité mortelle. Aussi, vous avez intérêt à détaler, parce que sinon, c'est terminé. Donc, cher monsieur, cette pauvre petite piqûre d'abeille, comme vous dites, ne la traitez pas à la légère. Multipliez par mille, elle vous tue. C'est pour ça qu'on les appelle abeilliteuses. En cette journée idéale, je vais avoir la joie d'unir devant Dieu deux jeunes gens remarquables aux qualités de cœur exceptionnelles. Une joie que je vais partager avec leurs familles respectives et leurs amis. Kenneth, je t'ai baptisé et vu grandir. Et je suis particulièrement heureux de célébrer ton mariage sur la propriété et la terre de tes ancêtres. Linda et Kenneth, puissent votre amour demeurer éternel à l'image de l'amour de Dieu. C'est avec un immense plaisir que je vous déclare à présent mari et femme. Applaudissements Je m'attends au pire. Ça me plaît pas trop, moi, tous ces bouquets de fleurs. Pourquoi ? Il y a un vieil adage qui dit que lorsqu'on dépense tout son budget mariage en fleurs, le buffet n'est pas à la hauteur. Alors, tout va bien ? Oh, absolument. C'est la monétaire. Servez-vous. Chad, j'aimerais vous parler en privé. Non, non, mais je lui ai dit, c'est pas la personne. Tu es très beau habillé comme ça, très élégant. Tu es content d'être là ? J'ai une idée, Josh. Les musiciens sont arrivés, ils vont pas tarder à jouer. Je serais tellement ravie si tu dansais avec moi. Alors, tu veux bien ? Non ! Vous soyez patiente. Un jour viendra. Je l'espère de tout cœur. Un jour viendra. Un jour viendra. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tom, j'ignore où ils sont. S'il n'est pas revenu d'ici 20 minutes, je m'occuperai de ces affaires. Le garage a dit que la voiture serait prête à 5 heures. Nous partirons directement de là-bas. Hé, mais nous ne partons qu'une semaine. Le temps que les autorités aient repris le contrôle. Ah, c'est le contre-maître à qui je devais faire visiter le verger. Tant pis, j'y vais. Attends ! J'en ai juste pour 10 minutes. Si je le laisse partir, peut-être qu'il ne reviendra pas. Ah, je sais. Ton pauvre petit estomac est sans dessus-dessous en ce moment. Je reviens tout de suite. Disons qu'en gros, le verger fait 21, 22 hectares, hein ? Bien sûr. C'est pas énorme, mais nous devrions produire 2000 cajots de feuilles par an. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mon dieu. Les abeilles sont à moins d'un kilomètre de la maison. Ramenez-moi chez moi. Vite. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce flingue ? Mon grand-père me l'a offert pour mes 13 ans. C'était le sien. Je le cache ici pour éviter que mon vieux tombe dessus. Il déteste les fusils. Ouais, mais tu m'as pas répondu, là. Tu comptes faire quoi avec ça ? Simple protection, maître. Simple protection. Tu sais ce qu'a dit le contre-maître ? Qu'il n'avait jamais vu autant d'abeilles de toute son existence. Tu crois qu'il s'agit de la colonie mère ? Comment veux-tu que je le sache ? Tu veux que je retourne là-bas pour demander à la reine ? Sous-titrage Société Radio-Canada Donne, non ! Travis, Justin, je vais vous venger. Ce patin ! Non ! Non ! Non ! Non ! Arrête ! Allez, arrête ! Viens, viens, va en nous ! Allez, viens ! ... ... Sous-titrage ST' 501 Non, 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 je veux parler au chef maintenant. Je m'en fous qu'il soit en réunion, débrouillez-vous. Oui, oui, c'est très important, ça ne peut pas attendre. Alors ? N'est-ce qu'il va dehors ? Rentrez ! Hé ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Il y a un problème ? Maman, c'est quoi ce truc qu'on entend ? Seigneur, quelle horreur ! Mais c'est quoi, là ? Il y en a partout. Mais pourquoi elles sont là ? Elles poursuivent à Tamie. Mais comment ça, elles poursuivent à Tamie ? Chut ! Surtout ne criez pas. Ça les excite, le bruit. Tout va rentrer dans l'ordre. Papa ! Elles entrent par la cheminée ! Une couverture ! Oui ! Tiens ! Maman, regarde. Il faut rendre la maison complètement hermétique. Allez ! Kevin et Tom, vous vous occupez du premier. Tracy, la cuisine. Pourquoi on ne tue pas celles qui sont rentrées ? Parce qu'une poignée d'abeilles désorientées ne présente qu'un danger minime. On s'en débarrassera plus tard. Il faut absolument fermer toute la maison. Téléphone, vite ! Mais à qui ? Mais à n'importe qui. C'est pas vrai ! Maman, comment elles ont réussi à rentrer ? La climat ! Viens, tu vas me donner un coup de main. N'aie pas peur. Tiens, espère, je l'ai avec ça. Kevin, je ne suis vraiment pas fier de moi, tu sais. C'est un peu tard pour avoir des regrets, Tom. Le mal est fait. Tina Poupée, Tina Nounours, je vais vous sauver des méchantes abeilles. Mouf, Jean-Fran. Je viens, Tina Lapin. Ça y est, on a fait votre chambre à coucher et on vient de terminer la viande. Bien, moi j'ai fait l'autre côté. Ok. Bon, on va aller aider ta mère. Lucie. Papa ! Oh, c'est bien. Lucie ! Au secours, papa ! J'arrive. Frentina ! Frentina ! Mon bébé. Elle a des piqûres partout. Des piqûres multiples sur de jeunes enfants peuvent être fatales. Tina ! Une injection, il faudra lui faire une injection. Viens sur vie, dépêche-toi. Courage, ma chérie. Maman va t'apporter ton médicament. Courage. Maman arrive tout de suite. Elle arrive tout de suite. Bouge, 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 bouge. Ça va aller mieux. Non, laisse-la se reposer. Tu as téléphoné ? J'ai une personne. Quoi ? Il n'y a plus de tonalité. Bravo. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elles sont en train de recouvrir toute la maison. Comme du papier peint. Il faudrait qu'elles soient au moins des millions pour recouvrir toute la maison. Elles sont des millions. T'as plein de piqûres sur le front. Tu sais quoi ? Je crois que j'ai en train de devenir dingue. Écoute. Ce ne sont pas des prédateurs, mais des abeilles. Ce n'est pas la faim qui les motive, mais la colère. Au bout d'un moment, elles partiront et elles nous laisseront tranquilles. Je le croirai quand je le verrai. Oh, Tcham. Reste ici. Pourquoi ? Où vas-tu ? Mais il est complètement taré, ce mec ! Comment t'as pu être assez con pour tirer sur la ruche, espèce de pauvre débile ! À cause de toi, ma soeur va peut-être mourir. Est-ce que t'en es conscient ? Chut ! Elle respire normalement pour l'instant. Tu crois qu'elles vont s'en aller ? Bien sûr que oui. Seulement, on ne va pas attendre qu'elles se décident. C'est difficile d'évaluer leur nombre. Il doit y en avoir des dizaines de milliers sur les murs. Il faudrait que je puisse sortir de la maison et parvenir jusqu'à ma Jeep. T'es dingue ! Non, mais je veux juste essayer de prendre la voiture. Ne faites pas d'huile, surtout. Je reviens tout de suite. Papa ! Nous n'avions que deux doses, Tjad. Je lui ai donné la dernière. Il lui en faut au moins une autre. Je vais l'emmener chez un médecin. Tu vas faire comment ? C'est infesté dehors. On va se débrouiller. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Courage ma Lucie, tu vas guérir. Papa va bientôt t'emmener chez le docteur. Dès que Lucie sera à l'hôpital, je file chez les pompiers et je reviens ici pour vous chercher. Tiens, d'autres chaussettes ? Ah super. Tiens regarde, des bottes en caoutchouc et des paires de gants. Tu veux lesquelles ? Euh, donne-moi les gants de cuir. Il faut que je puisse bouger les doigts. Il faut que tu couvres ton visage. Tu trouveras de la gaz dans le tiroir du milieu. Ces vêtements seront jamais assez épais, papa. Ma parka, celle avec la capuche. Dans le grenier et avec tes vêtements d'hiver. J'y vais. J'ai je croisé. J'y vais. J'y vais. J'y vais. J'y vais. C'est parti. On n'arrivera jamais à l'hôpital vivant. Il lui faudrait une injection tout de suite. La cabane, dans le verger. Je crois que j'y ai mis les kits pharmaceutiques. Je peux faire l'aller-retour en moins de deux minutes. Papa ! Dépêche-toi, dépêche-toi. Elle est montée du grenier. Quoi ? Non, c'est pas vrai. Remonte là-haut, Kéline. J'en ai hâché pas des milliers. Empêche-les d'entrer, débrouille-toi. Tracy, passe-moi la gaze. Tom, viens voir. Quoi ? Les abeilles sont au grenier. Ce qui veut dire qu'elles vont descendre le long des parois. Et finalement, c'est toute la maison qui va être envahie. Est-ce que tu me suis ? Alors, il va falloir qu'on les refoule et vite. Faudrait peut-être prévenir tes parents, tu crois pas ? Pour les tenir au courant ? Ils sont comme qui dirait très, très occupés. Allez, amène-toi. Parfait. Parfait, ça ira. Éloigne-toi de la porte. C'est bien. Chad ? Quoi ? Tes clés de voiture. Ça va aller, mon ange. Maman est avec toi. C'est quoi ce truc ? C'est l'adaptateur dont je me sers pour mon matelas à eau. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Tu veux faire quoi avec cet adaptateur ? T'occupe, fais ce que je te demandais. Où est-ce qu'il en est ? Il a réussi, il est dans la Jeep. Mon Dieu, j'arrive pas à le croire. Elle veut pas démarrer. T'es mort ! T'es prêt ? Ouais. N'oublie pas, surtout, de toujours me donner du mou. Compris. Allons-y. Je suis prêt. Je suis prêt. T'es mort. T'es mort. T'es mort. Tom, donne-moi du mou ! Tom, donne-moi du mou ! Non ! Ho, non ! Tiens, qu'est-ce que tu pousse ? Le tuyant ! Le tuyant ! Ça y est, il est parti Tom, tu veux ma gueule ou quoi ? Tom ! Oh merde ! Kevin ! Kevin ! Surveille-la s'il te plaît, je vais voir ce qu'il se passe Hé, t'en vas pas ? Elle respire plus, dépêche-toi ! Lucie ? Lucie ! Ouvrez la porte ! Laissez-moi sortir ! Ouvrez-vous ! Je veux sortir ! Maman, il faut que tu la sauves ! Toute fille ! Cofi ! Cofi ! Cofi ! Cofi ! Cofi ! Cofi ! Elle ne respire plus, elle est morte. Elle est morte. Ton père va arriver, il va arriver. Non, maman regarde, elles entrent par la grille d'aération. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Empêche-les d'entrer par tous les moyens. Tracy? Ah, c'est fini! C'est fini! Dépêche-toi! Allez! Fais vite! Fais vite! Reviens mon bébé. Donne-lui une autre dose. Reviens mon bébé, reviens. Fais un effort ma fille. Lucie, écoute ta maman. Je t'en supplie mon bébé, respire. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, il faut nous aider maintenant. Si tu veux connaître toutes les choses de la vie, si tu veux devenir une grande personne, avoir un fiancé et avoir une petite fille aussi adorable que toi, je t'en supplie, respire mon bébé. Respire. Ils sont rentrés dans la maison. Où sont les garçons? Où est Kevin? J'en ai aucune idée, ils se sont peut-être en haut. Je suis là, mon ange. Est-ce que tu vas mieux? J'ai les bras qui piquent. On va te mettre tout plein de graines. Repose-toi. Il faut absolument se réfugier à la cave. Kevin! Tom! Où êtes-vous? Tom! Où est Kevin? Tom! Il... Il est monté. Il est monté au grenier. Il y avait... Les abeilles. Plein d'abelle. C'était horrible, M. Ingram. Et... Ensuite... Il y a eu un bruit terrible. Pardon, M. Ingram. Je... Je veux pas que votre famille, elle meure à cause de moi. Tom! Personne ne veut mourir. Viens. Allez. Viens. Les autres sont tous descendus à la cave. Allez. Va vite les rejoindre. Ouais. Je récupère Kevin et j'arrive. Kevin! 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 Oui, 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 je sais. Il faut descendre. Allez, viens. Dehors! Dehors! Doucement. Ne bois pas trop vite, chérie. Où t'étais passé, espèce de salaud? Comment ça va, ma chérie? Je vais bien, je suis guérie. Comment ça va? Ça va. Ne t'inquiète pas. Oh, mon Dieu. Tu es couvert de piqûres. Quelle horreur. Il y en a partout. Regardez! Là, je sens que je vais craquer. Si elles arrivent par là, ça veut dire qu'elles sont dans la cuisine. Où est-ce qu'on va aller, alors? La cuisine était notre seule issue. Ici, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Nous devons à tout prix les repousser. La cave à vin. Elle est devant le tunnel qui mène à la grange. Tu crois que ça va marcher? Elles aiment pas la fumée. Il nous faudrait du feu. Est-ce que quelqu'un aura du feu? C'est une gamme. Tu fumes, toi? Ça m'asphyxie, Chad. Cette fumée est trop forte. On va tous suffoquer. Allez, tout le monde dans le tunnel. Elle est avimant. On dirait qu'il y a des sautes de courant. Ce sont les abeilles, chérie. Après le téléphone, l'électricité. Allez, en route. Vas-y, Tracy. Je serai juste derrière toi. Il n'est pas arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas avec nous? Non, je vous rejoins tout de suite. Je vais juste protéger vos arrières. D'accord. Dans ce cas, je reste avec toi. Non. Tu as pris assez de risques aujourd'hui. J'aimerais vous aider. D'accord, Tom. Au travail. Au travail. Ça va, ma chérie? Allez, dis-moi, maman. T'es sûr que ce tunnel mène à la grange? Tout à fait sûr. Il suffit de le suivre jusqu'au bout. Où est passé ton père? Il est avec Tom. Ils sont restés là-bas. Ils vont enfumer les abeilles. Allez, remuez-vous. Remuez-vous. Allez, va dans le tunnel. Dépêche-toi. Allez, les autres sont probablement déjà dans la grange. Tom, je t'ai dit d'aller dans le tunnel. Monsieur Ingram, j'ai tiré sur des esseins. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. C'est moi qui devrais faire ce boulot. Si j'avais su que tu fumais, Kevin t'aurait jamais fréquenté. Allez. Allez, attends. Merci. Va dans le tunnel, vite. Va dans le tunnel. J'en ai marre, maman. Il y en a encore pour longtemps. J'en sais rien, ma chérie. À mon avis, nous ne sommes plus très loin. Maman, je ne veux plus jamais être piquée par les abeilles. Je sais, mon lapin. Je sais. Mon père, où est-ce qu'il est ? Il est... Il est dans la maison. Venez, les enfants, dépêchons-nous. Ne perdons pas de temps. memories de ce matin. Stéphane. Prends-nous sur la maison. Maman ! Sous-titrage ST' 501 Ça y est, les abeilles sont là. Dépêche-toi, maman. Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Papa ! Il faut faire demi-tour ! Oui, mais il y a les abeilles ! Maman ! Ne vous approchez pas de ma vie ! Éloignez-vous d'elle ! Il va y avoir maman, ma petite puce. Elle va tous mourir. J'y suis là, chérie. Ça va s'arranger, mon trésor. Ça va s'arranger. Ne crains rien. Courage ! J'arrive ! Ouais ! Tu crois qu'on est en sûreté ? Ouais, on est en sûreté. C'est fini, chérie. Mes fumigènes ont été efficaces. Heureusement. J'allè ! J'ai fait plaisir ! J'ai euAND ! C'est parti. C'est parti. L'invasion des abeilles tueuses a commencé. Les premières colonies pourraient envahir Los Angeles avant la fin de l'année. Mais comment les arrêter ? Là est le problème. L'invasion des abeilles. L'invasion des abeilles. L'invasion des abeilles. Sous-titrage ST' 501 ... ...